Si vous avez un compte iCloud et que vous avez paramétré votre compte iCloud sur le Mac avec tous les documents iCloud Drive, le bureau de ces documents, etc. et que vous avez mis les favoris ici dans cette zone iCloud donc je rappelle que les favoris qui sont en bas par exemple ici ce sont tout ce qui est les fichiers qui sont en local sur le Mac et ici tout ce qui est sur le cloud on pourrait tout à fait d'ailleurs les inverser comme ça on aurait les favoris qui sont en local ici sur le Mac et le cloud en bas personnellement je préfère les avoir en haut donc je les classe comme ceci si on va sur l'iPhone et bien l'application Files, l'application fichiers reproduit exactement cela, ce qu'on a sur le Mac c'est à dire que vous avez, vous voyez les tags, les favoris que je peux déplier ici, c'est la même chose et vous avez au dessus la Dropbox, iCloud Drive, Ubik, etc. si vous avez d'autres services de cloud c'est très pratique puisque tous les fichiers que vous allez avoir ici sur votre dossier iCloud Drive ou Dropbox ou Ubik, etc. vont se retrouver sur l'iPhone et vous allez pouvoir les télécharger dans les deux cas vous pouvez organiser vos favoris dans l'application fichier sur l'iPhone exactement comme vous le feriez ici donc ça c'est super pratique et comme sur le Mac, ici on a une zone tous les fichiers qui sont en local qui ne sont que sur les disques durs du Mac et qui ne sont pas sur le cloud, et bien sur l'iPhone c'est pareil vous avez un emplacement sur mon iPhone et tous les fichiers qui sont là sont uniquement sur l'iPhone et ne sont pas sur le cloud donc on a un petit peu le même principe, la même logique que sur un ordinateur dans l'application fichiers qui est un petit peu l'équivalent du Finder sur Mac donc qu'on a maintenant sur l'iPhone je vous remonte cette icône qui s'appelle fichiers il faut avoir au moins iOS 11 pour pouvoir en bénéficier si vous voulez mettre un dossier en favori, et bien simplement vous laissez votre doigt appuyé sur ce dossier vous allez vous déplacer dans les petites flèches comme ça encore une fois, et vous allez cliquer sur ajouter au favori et comme vous le voyez, le dossier admin vient d'être rajouté au favori normalement ça devrait se synchroniser avec le Mac avec les favoris qui sont là voilà pour la petite astuce du jour merci de l'avoir suivi comme d'habitude si vous avez des questions sur cette application fichiers ou sur iCloud Drive sur Mac n'hésitez pas, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à demain pour la prochaine